Musique Et yo tout le monde c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre aventure Genio l'archéologue la saison 2 Et donc on se retrouve entre les deux épisodes j'ai fait pas mal de choses, je vais vous montrer ça Donc tout d'abord j'ai fini de planter toutes les graines du champ, j'ai utilisé aussi toutes les poudres d'os que j'avais et tous les os que j'avais également J'ai aussi enfermé une vache comme ça ce sera plus pratique quand on voudra faire des embryons, au moins on aura du lait à disposition Ensuite au niveau du dinosaure, donc notre petit dinosaure, alors oui d'ailleurs j'ai fini de mettre la deuxième rangée de barrières Enfin comment ça s'appelle déjà, des grilles, je ne sais plus, je ne sais plus, des barreaux de fer, voilà J'ai torché et puis vous voyez pendant que je faisais un petit peu tout ça et surtout ce que je vais vous montrer après Notre petit dinosaure a grandi et donc désormais il a 5 jours, il a 4 points de vie sur 11 Alors le problème c'est que je ne sais pas du tout comment on augmente ses points de vie Parce qu'en fait quand il est né il avait 4 points de vie sur 4 mais maintenant il en a 11 et ses points de vie n'augmentent pas Donc je ne sais pas trop comment on peut faire pour augmenter ses points de vie Et au niveau de la nourriture il a 97 sur 300 Et pareil là il y a un souci qui se pose, c'est que pourtant j'ai rempli, parce que comme je vous ai dit j'ai utilisé de la bonne mille donc j'ai eu beaucoup de blé J'ai rempli pas mal le dispositif d'alimentation Donc vous voyez il est arrivé à 3237 avec la barre qui est dans le jaune Et apparemment il ne se nourrit pas dedans donc je ne comprends pas tellement Pourtant quand on regarde son régime alimentaire il ne se nourrit que de trucs végétaux Donc c'est forcément la case végétale Donc voilà je comptais un petit peu sur vous pour me dire si certains savent comment on lui régène sa vie en gros Et comment on lui redonne de la nourriture à partir de ce dispositif là Parce que sinon je peux en donner directement mais ça enfin je sais le faire il suffit de cliquer sur lui Mais normalement ce dispositif là est censé lui donner à manger tout seul Alors on va dormir et donc vous voyez sûrement en face de vous Et bien qu'il n'y a plus de lac ici il y avait un lac et derrière il y avait une rivière Qui n'existe plus non plus J'ai énormément terraformé c'est ce qui m'a pris le plus de temps entre tout ce que je vous ai dit et ça Donc pour avoir un espace plat pour écouter après pouvoir agrandir notre zoo on va dire ça entre guillemets Donc du coup j'ai un grand espace alors comme vous voyez j'ai utilisé toute ma terre et j'en ai pas eu assez en fait pour Normalement là il y a partout où il y a un creux là donc on voit les limites ici Il y a censé avoir une couche de plus de terre mais j'en avais pas assez Au niveau de la rivière j'ai coupé un petit peu sec directement là On voit le chemin de la rivière qui était là qui est en vert un petit peu plus pas clair mais un peu plus vivant je sais pas comment on pourrait dire Et là pareil ça se coupe un petit peu sec également Mais voilà au moins ça nous fait une grande zone plate Ça se verra surtout je pense quand on aura rebouché ça Parce que c'est une zone, c'est la zone qui est un peu au centre de tout Et du coup elle est un petit peu en décalé mais bon j'avais plus de terre donc je pouvais pas faire grand chose Et donc du coup j'ai stocké tout ce que j'ai récupéré parce que là il y avait une montagne Derrière j'ai cassé un petit peu une montagne et là aussi je crois qu'il y avait un petit bout de montagne Donc j'ai stocké tout dans ce coffre là Juste avant aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau dinosaure Et donc j'ai regardé un petit peu il y a différents dinosaures qu'on a en notre possession Et puis bah écoutez j'ai choisi de faire le Galiminus Donc bah écoutez on va faire ça aujourd'hui Hop et puis bah justement notre vache va nous servir Hop voilà pourquoi c'est bien pratique parce qu'on peut aller directement chercher un saut de lait à la source Si je puis dire Non c'est pas comme ça Toi tu vas là et toi tu vas là Voilà donc on a lancé ça En attendant donc je... en ce moment là ce qui est en train de cuire c'est de la roche pour avoir de la stone brick pour le prochain enclos justement Et donc voilà ce coffre Donc j'ai récupéré pas mal de sable qui était au fond de la rivière Pas mal de cobble Un petit peu de fer, de charbon, de silex Enfin voilà Un petit peu de bois et de verdure Et surtout Enfin voilà Enfin surtout J'ai eu quelques éléments du mod Donc j'ai eu une cage thoracique de pachycéphalo... J'ai pas eu... Bah céphalozorus Donc c'est celui qu'on a là Voilà on a sa cage thoracique C'est magnifique Non c'est pas ce qu'on a là C'est celui-ci Donc que je vais stocker jusqu'ici D'ailleurs je sais toujours pas à quoi ça sert N'hésitez pas à me le dire Tous ces os là À part à faire des armures Ça j'ai bien compris Mais on verra ça plus tard Je comprends pas en fait l'utilité de ces trucs là Mais on verra Donc là ensuite des os Voilà Que je pourrais utiliser pour faire du blé On va mettre tout de suite Ça laine dedans Et ça à analyser Voilà avec un peu de chance On aura quelque chose Voilà Donc bah écoutez On a notre galiminus Qui est en train de faire son petit embryon Je voulais faire cuire le fer en fait Parce que je pense qu'on va en avoir besoin A mon avis On va pas en avoir assez de ça Donc voilà Pour faire un deuxième enclos Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Qu'est-ce que je cherche ? Ah bah oui je cherche la stone brick Mais elle est en train de cuire Tiens toi Hop On va prendre ton charbon Hop Voilà Bon ça devrait suffire pour le moment On va faire de la stone brick C'est parfait On va se faire des escaliers en stone brick Voilà Et bah du coup J'allais commencer l'enclos Pendant que l'embryon se fait doucement Hop On va laisser Bon allez 5 d'espace entre les deux C'est ça Bon de toute façon Je pense que ces enclos là Sont provisoires en fait Puisque 2, 3, 4, 5 Oui c'est ça Puisque en fait Je pense qu'à terme Ils seront plus grands en fait Mais c'est juste que là J'ai envie un petit peu De jouer avec le mod Et donc d'avoir des dinosaures Donc c'est vrai que pour le moment On fait ça un petit peu Pas à l'arrache Mais Pas forcément très organisé Donc C'est pas forcément Super beau Mais On s'organisera mieux Il y a un moment Je déplacerai tous les enclos Tous les dinosaures Et puis On se retrouvera Je pense que je ferai ça Entre deux épisodes Je vais pas mettre un épisode Juste pour faire ça Voilà Donc j'ai fait la même taille Que l'autre Parce que C'était pas trop petit Pas trop grand Pour le moment Et puis Comme je viens de le dire C'est sujet à changer Donc On va pas non plus Faire de la super déco Même si Je pense que je reprendrai Ce design d'enclos Qui vous a quand même Pas mal plu Je pensais pas Parce que moi Je trouvais que ça Qu'il y avait peut-être Une ressemblance Un peu avec des trucs De cimetière Ou des choses comme ça Mais Apparemment Vous aimez vraiment bien Donc ça c'est plutôt sympa Ok Donc on a fait Toutes les poutres Hop On va vite fait Jeter un coup d'oeil Si ça se passe bien Au niveau De l'embryon Ça a dépassé la moitié Donc ça devrait se passer bien Alors oui Quand un embryon Un embryonnage Se passe mal En fait Généralement C'est à la moitié Que ça se passe mal Donc Si ça dépasse la moitié Généralement c'est bon Alors Je voulais faire Cuire mon fer Donc c'est pour ça Que je vais arrêter Ce charbon là Où est-ce que je l'ai mis ? Ah bah je l'ai sur moi Voilà Parce que je pense qu'avec 14 En fait On va pas pouvoir faire grand chose Ouais c'est ça On va pouvoir faire 32 barreaux Et je crois Il en faut Bon il en faut plus que ça Une quarantaine Pour faire un tour Donc on va avoir besoin De plus De barreaux Ça va pas écouter En attendant que ça cuise Je vais commencer à poser Les premiers Hop Hop Voilà Non On va peut-être éviter De les poser en hauteur Vu qu'on en a même pas assez Pour faire un tour Donc bon Hop Tac 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 Voilà Donc on va faire Le tour Au moins un tour Histoire que bon Il pourra quand même s'échapper Mais Bon on va dire Qu'il va pas s'échapper Bon Il va être gentil Et il va pas faire le fou Ouais voilà On a besoin de plus que ça Ça doit être cuit maintenant On va aller chercher ça Tout de suite Hop Parfait Voilà Merci bien En sachant qu'il faut qu'on en garde Minimum deux Parce que Qui dit nouveau dinosaure Dit également Qu'il va falloir faire La mangeoire Alors j'appelle ça la mangeoire Ça s'appelle pas comme ça Hop On va la faire tout de suite Comme ça Je suis sûr de pas l'oublier Saut d'eau On va le vider Ah oui tiens Hop Voilà Il y a une source d'eau infinie ici Puisque du coup Vu que j'ai enlevé le lac Bah j'avais plus de source d'eau Donc bah Vu qu'il m'en fallait quand même Une j'en ai fait une source infinie Derrière Alors Faut que je me rappelle du craft Qu'on avait vérifié la dernière fois Et il me semble que c'est ça Oui c'est ça Parfait 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 Et donc Combien on va en avoir ? Trois Et encore trois Ah bah c'est parfait On va pouvoir faire Encore des grilles Bien que je crois Qu'avec les 16 qu'on a Ça va être suffisant Pour terminer le premier Cercle Donc c'est magnifique Voilà On aura des grilles d'avance Mais c'est pas plus mal Vu que je pense Entre les deux épisodes Pareil je rajouterai La deuxième couche Alors on va stocker ça Ici Voilà Je vais prendre les échelles Hop D'ailleurs il va m'en falloir plus C'est combien les échelles ? C'est 7 Je crois Ouais c'est 7 7 Voilà Tac Merci bien Euh d'ailleurs plus que ça Vu qu'il va m'en falloir Pour les deux côtés Hop Il va m'en falloir des torches Ouais J'étais en train de calculer Les torches Il va m'en falloir du charbon Je sais plus Si j'en ai énormément Hop Allez hop Soyons fous Des échelles encore Merci Euh oui Charbon Je crois que j'en ai mis plein là-dedans Voilà Ah d'accord J'ai plus de bois Hop Redonne-moi du bois Merci Ça tombe bien Parce que j'en ai eu un petit peu Euh Quand j'ai Bah quand j'ai aplati du coup J'ai enlevé certains arbres Et puis vous voyez que j'en ai replanté certains Mais j'ai replanté des Des bois Normaux Comme ça Mince Je voulais récupérer l'oeuf aussi Des bois normaux Euh Comme ça c'est plutôt sympathique Alors écoutez Ce qu'on va faire c'est que On va tout de suite relancer un deuxième embryon Comme ça on attendra pas Donc je vais aller chercher Euh Du lait Euh Et puis bah écoutez Plutôt que de faire un embryon Comme on a l'habitude de faire On va faire un bleu Comme ceci Alors entre les bleus Et les jaunes Il y a une différence C'est que les jaunes Euh Vous donnent des oeufs Voilà Alors que les bleus Donnent autre chose Et bien on va essayer Alors je sais pas c'est quoi ça Quaga Ok Bon on en avait deux Alors c'est pour ça que j'ai pris celui-là En fait Hop Donc je pense que ça marche De la même façon Comme ceci Bon ça a l'air S'il m'a pris le saut de lait C'est que ça a l'air d'être bon Est-ce que ça avance là ? Alors j'aimerais bien voir Si ça avance ou pas Ah oui ça avance Ok parfait 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 On va placer les échelles De l'autre côté Parfait Et on va poser tout de suite Notre oeuf Parce que vu que c'est assez long Quand même A éclore Voilà Et on va mettre des torches autour Je me rappelle pas si on l'avait fait La dernière fois Mais placer des torches autour En fait ça va permettre Chauffer l'oeuf Et du coup il va plus vite Pour éclore Voilà On va mettre le dispositif Tout de suite Et Et où en est l'oeuf ? 12 13 Ouais ok On a encore un petit peu de temps Donc c'est parfait Bon écoutez On va attendre L'éclosion de cet oeuf Et donc C'est quoi le dinosaure ? C'est Galiminus C'est ça ? Bah écoutez On va voir Ce que c'est Il me semble Ça doit être Un carnivore Donc il mange de la viande Mais qui n'est pas prédateur C'est à dire Qu'il va pas nous attaquer Je ne crois pas Alors j'espère que Je me plante pas Parce que justement Pour le début d'épisode J'ai pas envie De faire éclore Des oeufs de prédateurs Parce que sinon Ils vont nous attaquer directement Donc c'est pas C'est pas forcément Super super Ok On est à 40% Donc c'est peut-être un peu long Bah tiens C'est la nuit On va aller dormir Je pense qu'on a le temps D'aller dormir Le temps qu'il éclot Hop Voilà Et du coup On va pouvoir aller regarder Aussi après L'évolution De l'autre embryon Et on a des poules Il y a des poules dans les coins Mince Qu'est-ce que je voulais faire Ah oui je voulais récupérer De l'oeuf Voilà Des poules A chaque fois J'en récupère les oeufs Je les jette Donc ça fait des petits poussins Ça peut être utile Je sais pas si ça sera vraiment utile Mais ça a l'air d'être Enfin c'est plutôt sympa Est-ce qu'il va passer la moitié Cet embryon Allez On a confiance Allez Allez Ah là il est pile poil à la moitié Là c'est ça Ah là il est pile poil à la moitié Donc si ça foire Ça foire à ce moment là A peu près Donc ça se trouve On va assister au premier foirage Au premier échec D'embryon Hop J'enleverai l'air d'être aux alentours Hop Non Il a dépassé Ah non Il a pas encore dépassé la moitié Si Si il a dépassé la moitié Parfait 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 Bah écoutez pendant ce temps On a que des réussites Bon on en a fait que 3 Donc c'est normal en même temps Mais Vous verrez Quand il y aura le premier échec Je pense que ce sera assez drôle Même si je risque de pas Forcément rigoler Ah bah parfait On arrive au bon moment 94 5 4 3 2 1 Ting Parfait Donc voilà On a notre nouveau dinosaure Oh plutôt sympa Au niveau de la couleur Et même au niveau du design Il est sympa Donc il est un Galiminus Bah forcément C'est ce qu'on a fait avec l'or Qui vient de naître Donc 0 jour Il a 4 points de vie 150 de nourriture Alors vous voyez Il est carnivore Parce qu'il mange Tout ce qui est Viande Donc toutes les sortes de viande Qui existent Et donc je suis le propriétaire Vu que quand il a éclos J'étais à côté de lui Bah écoutez celui là Il est plutôt sympa Je trouve vachement beau Sa couleur Plutôt Plutôt rigolo Il ressemble à une espèce de Je sais pas Un mélange entre un Un petit Un petit Un petit Un petit raptor Et Une autruche Un peu Ou je sais pas quoi Bah non quoique Les autruches Ils ont pas de bras devant Ouais je sais pas trop Enfin j'allais dire Un dinosaure Bah oui Techniquement voilà Il ressemble à un galiminus Voilà Vous avez ma conclusion Hop on va pouvoir reprendre Nos petites torches Et on va pouvoir torcher Également Les poteaux C'est ce que j'ai fait De l'autre côté Enfin de l'autre côté Sur l'enclos d'à côté Donc je pense que je vais faire La même chose Voilà Hop Ici Et Là-bas Et du coup Et bah Qu'est-ce qu'il se passe Ah ouais je suis du mauvais côté La mince Je devrais pas Enfin faut pas que je tombe De ce côté là Si je veux pouvoir Continuer à mettre les torches Ah tiens toi Une torche Hop Toi une torche Voilà On va faire gaffe du coup Hop De toute façon Ouais j'allais dire Il reste plus beaucoup Il reste deux poteaux Et là techniquement Il peut s'enfuir Parce que si moi je peux sauter Lui il peut sauter Techniquement Bon Voilà Hop Donc on a notre deuxième dino Qui est plutôt sympa Alors lui il mange de la viande Donc je sais pas vraiment Comment On va faire pour Pour réussir A le A le comment dire A le nourrir Et d'ailleurs en passant En parlant de ça Il y a certains d'entre vous Qui m'ont suggéré Pour remplir les dispositifs D'alimentation ici De me Guiver en fait Des plantes Ou de la viande En fait Pour les remplir Pour que les dinosaures Bah puissent se nourrir En fait Parce que Je sais pas si vous vous rappelez Où en est le niveau De celui-ci là Hop Je vais regarder Hop Voilà D'ailleurs il a pas baissé Donc il a pas l'air de se nourrir dedans Vous voyez il est au niveau jaune Mais au tout début du jaune Et pourtant J'ai déjà mis Six stacks de blé Le blé là-bas J'ai déjà mis Six stacks dedans Et vous voyez Qu'il en est à peine au jaune Donc il faut vraiment Beaucoup beaucoup de nourriture Pour les remplir Ces trucs là Et donc Certains ont suggéré Que je me give De la viande Et des plantes Ou du blé Des trucs comme ça Pour remplir les dispositifs En soi Je trouve l'idée Pas forcément bête Parce que ça m'éviterait Grandement D'avoir à faire Des cultures Immenses Et puis des champs Où il y a des vaches Que je tue tout le temps Mais après C'est vrai que ça pourrait être Considéré comme du cheat Donc c'est peut-être Un peu abusé C'est pour ça que j'aimerais Vous demander Votre avis Avant de faire quoi que ce soit Donc n'hésitez pas A me dire Si vous êtes pour ou contre Bah justement Ce Principe De Bah me give Ce serait juste Pour remplir les trucs Ce serait pas pour Pour moi De toute façon Du blé Enfin De la nourriture C'est pas un problème On est en paisible Donc Pour le coup J'ai aucun intérêt A me donner de la nourriture Donc voilà Ce serait juste pour remplir Les trucs des dinos Ca m'éviterait De mon côté Moi De me faire De m'embêter En fait Surtout A faire des champs Et des trucs comme ça Alors Vous avez vu que Quand on a eu Notre Quand on a fait L'embrayonnage De notre Quaga Donc On a pas eu Un oeuf de Quaga On a eu un embryon De Quaga Et donc c'est différent Parce que C'était un ADN bleu En fait Et les ADN bleus Donnent des seringues En fait On peut voir C'est une espèce de seringue Et en gros Avec cette seringue Il va falloir Piquer Une bête Donc là C'est pour ça Que je me suis approché D'un cheval En fait Tout simplement On va piquer Ce cheval Donc on va le faire Tout de suite Voilà Parfait Il s'est fait piquer Et donc là Je sais plus Combien de temps Il lui faut Mais Normalement Il devrait réagir Ca devrait un petit peu Pas fermenter Mais je sais pas trop quoi Enfin Ca devrait embryonner J'allais dire Mais ça ne veut rien dire En fait Et on devrait avoir Normalement Un petit C'est pas lui Qui va se transformer Il va faire un petit Qui sera un petit Quaga Donc Bah écoutez Ca va nous faire Un dinosaure Entre guillemets Parce que je crois Que le Quaga N'est pas un dinosaure Proprement dit Mais Ca va nous faire Un nouveau Une nouvelle créature Du moins Dans notre zoo Donc du coup Voilà Je suis en train De préparer Un nouvel enclos Malheureusement Bah écoute Toi tu n'auras pas De Tu n'auras pas Comment dire De Mince Je trouve De barrière Voilà Hop T'auras T'auras des blocs Hop On va mettre ça Je vais mettre Plus de charbon 1 2 3 4 5 Et je vais mettre Le reste de ça Je vais pas Ca va faire Exactement Le bon nombre Mais Ce sera Déjà mieux Que rien Voilà Donc du coup On va aller construire Encore un nouvel enclos Dis donc Aujourd'hui C'est la fête Alors Combien j'ai laissé J'ai laissé 5 Ok Parfait 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 3 3 4 5 Tac Ecoute Toi T'as pas forcément Besoin D'un grand enclos Attendez 1 2 3 4 5 Ouais c'est ça Bon allez On va être gentil On va te faire quand même Un grand enclos 1 2 3 4 5 Bon par contre Tu rentres dedans Tu m'embêtes pas Hop D'ailleurs toi tu t'en iras Une fois que ton bébé aura Aura J'allais dire Aura éclos Mais non Enfin sera né en fait Plutôt Tac 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 Parfait Hop On a notre magnifique enclos Bien que là Vu qu'il y aura pas de barrière L'enclos ne servira à rien Hop Alors je reste à côté Je me suis foiré là 1 2 3 4 5 Là je me suis foiré là bas en fait 3 Hop Quand il aura éclos Qu'est-ce que je disais Oui Le cheval ne servira plus à rien en fait Parce que nous c'est la créature qui ne nous intéresse pas le cheval Bien que On pourrait garder le cheval en fait Pour faire tous les embrionnages à base de seringues Pourquoi pas Mais vous voyez qu'il y a des animaux Un peu partout autour de moi Donc on a pas forcément besoin D'en garder un à proximité Il y en a toujours dans le coin Hop Bon alors Alors t'as pas l'air décidé Eh t'en vas pas trop loin Parce que quand Quand il va apparaître J'ai envie que Hein Hop Allez rentre dans le truc là Même si c'est pas un enclos Mais bon 2 3 4 Parfait 1 2 3 4 Tu restes dedans J'ai envie de voir un petit peu Euh Ce que ça va donner en fait Parce que pour le coup Quagga c'est une créature qui n'était pas Dans la saison 1 Donc pour moi c'est totalement Ah mais il est là Il est là je l'ai pas vu Pour moi c'est totalement nouveau Ok Alors ça ressemble à un cheval Ah c'est ce que moi il avait dit Alors il y a un commentaire Je sais plus de qui Qui m'avait dit Le Quagga c'est en fait Un mélange entre un zèbre Et un cheval Bah écoute Tu avais totalement Raison Voilà on va le garder Bon toi tu t'en vas Hop On a plus besoin de toi maintenant Donc voilà en gros A quoi sert Enfin à quoi ressemble le Quagga Est-ce que On peut cliquer Oh C'est bizarre ça Quagga Ok 31,666 Point de vie Pourquoi pas Ça se trouve il est considéré Comme un cheval en fait Et ça se trouve On peut même le monter Et faire tout ce qu'on peut faire Avec les chevaux Bah écoutez Ça peut être plutôt sympa Bah écoutez Lui il veut rester là Bah écoute Reste là Ne nous embête pas Voilà Bah du coup on aura eu Deux nouvelles créatures Donc le Quagga Ouais finalement c'est un cheval Il a Enfin Ouais il a le pelage Mais il a rien de spécial quoi Si je fais sur toi Ah non lui il veut pas par contre Et lui il veut bien Ok c'est un Quagga Bon bah écoutez On aura un Quagga Magnifique Hop Comment se Comporte notre Petit Ici 138 Ouais lui Il va falloir Que je tue des poules Ou que je fasse un truc Du genre Jusqu'à ce que vous me répondiez Parce que Sinon lui il risque de mourir De faim Bon j'irais tuer quelques poules Ça c'est pas le problème Bah écoutez Hop J'ai vite fait Regardé Regardé lui Et je crois que je vais le nourrir à la main Lui parce qu'il a pas l'air de vouloir se nourrir dans le truc Ouais 67 Il a encore baissé Bah écoutez Comme je vous ai dit N'hésitez pas à me donner des infos Pour la nourriture Et puis pour la vie Parce que pour le coup Ça je ne me rappelle plus du tout Et puis Ça me dit vraiment rien Et j'y arrive pas en fait Mais Lui ça devrait aller Parce que je peux le nourrir avec le blé L'autre ça va être un peu plus compliqué Parce qu'il va me falloir de la viande Bon bah en tout cas On va se laisser là Pour cet épisode Donc épisode Où on aurait eu Deux nouveaux Deux nouvelles créatures Un dinosaure Vraiment Et un Quaga Qui est un espèce de cheval Mêlé à un zèbre Qui ressemble Beaucoup Beaucoup A un cheval Qu'on se le dise Vraiment Et donc du coup Bah c'est plutôt sympa On aura avancé dans les embryons Pour la prochaine fois Bah écoutez Comme je vous ai dit Je finirai les enclos Je pense que Je terminerai d'aplatir ici Ce qui nous fera une grande zone J'essaierai d'éclairer aussi Parce que Pour le coup Là-bas c'est un petit peu sombre Et puis bah écoutez Je vous laisse là N'hésitez pas à laisser un j'aime Si vous avez aimé Et n'hésitez pas à laisser plein de commentaires Surtout sur les questions Que je vous ai posées Parce que je sais qu'il y en a Dans les commentaires Qui jouent avec ce mode Donc qui connaissent peut-être Un peu mieux que moi Et donc qui pourront peut-être M'aider Donc voilà N'hésitez vraiment pas Et puis bah écoutez Si vous n'êtes pas abonné Je vous invite à le faire Et à partager cette vidéo Sur les réseaux sociaux Sur ce je vous laisse Et je vous dis Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo